Ici je parle du jeûne thérapeutique, les lavements intestinaux, les jus de fruits de lait de l'eau frais pour notre santé globale. Suivez-moi si vous voulez avoir plus d'informations. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du jeûne intermittent. Comme je vous l'ai toujours dit, il y a plusieurs méthodes de jeûne. Il y a le jeûne sec intermittent et le jeûne éduque. Alors, nous allons donc voir, parce qu'il y a les gens, il y a les gens qui se disent qu'ils ne peuvent pas jeûner parce que peut-être qu'il va tomber malade, peut-être qu'il va perdre les éléments, il va être dans une quelconque carence. Alors, le jeûne intermittent est accessible à toute personne qui vraiment, elle souhaite rééquilibrer son alimentation, elle souhaite perdre du poids, elle souhaite aussi maintenir son poids. Donc, comme il est toujours dit qu'il y a plusieurs méthodes de jeûne intermittent, mais c'est toujours chacun qui ajuste selon ses besoins. Donc, nous allons voir les avantages du jeûne intermittent. Je vous l'ai dit les amis, le jeûne intermittent diminue les facteurs de risque des pathologies cardiaques, vasculaires, du diabète, parce que pendant le jeûne intermittent, vous allez peut-être voir votre glycémie qui est presque normale. Donc, le jeûne intermittent peut vous aider aussi pour les personnes qui ont souvent le ballonnement, tout ça, ça va faire que en équilibrant votre alimentation, vous allez voir que vous n'auriez plus le gros ventre. Donc, le jeûne intermittent va aussi t'aider à entrer dans l'alimentation saine. Pendant le jeûne, on observe la baisse de glycémie, le ventre qui était gonflé, ça s'enfuit, on observe aussi le poids qui descend, on observe plein plein de choses, ces avantages ne sont que vraiment extraordinaires. Mais, mes amis, il y a d'autres personnes parmi nous qui n'arrivent pas à jeûner, qui ne savent pas jeûner, qui ne veulent pas essayer. Mais, toi, qui es en surpoids, je vais te conseiller de faire le jeûne intermittent si tu ne sais pas commencer par le jeûne éduque. Parce que le jeûne intermittent consiste de fixer les horaires que tu vas t'alimenter et d'avoir des horaires de pauses inhabituelles. Par exemple, tu peux rester sans manger 16 heures, ainsi de suite. Il y a le 16, 8 et le 19, 5. Donc, pour toi qui es dans l'obésité, je vais te dire tout simplement que c'est ton allié et ce n'est pas agressif, ce jeûne-là, puisque c'est tout doucement, tout doucement. Mais, pour bien faire les choses pour quelqu'un qui a des torsines, la personne devrait commencer par une cuite de jeûne hydrique et après entrer dans le jeûne intermittent qui sera vraiment son allié pour un long terme. Pour une durée un peu très longue, parce que quand on veut stabiliser son poids, ce n'est pas en deux jours. Le jeûne hydrique devrait t'aider. Toi qui a vraiment, qui es dans l'obésité, ou bien le surpoids aussi, de nettoyer déjà les toxines en grande quantité. Parce que même pendant le jeûne intermittent, vous nettoyez, mais pendant le jeûne hydrique, c'est un peu très rapide et ensuite vous entrez dans le jeûne intermittent. J'ai eu l'habitude de manger les féculents, les sucres, les aliments amidonnés, les céréales véninoises, sucres, pâtes. Donc pendant le jeûne, comme on le dit bien, c'est une sorte de diète. C'est une sorte d'entrée, de sortie d'une alimentation à l'autre. Parce que pendant le jeûne hydrique, intermittent, vous devez essayer de ne pas trop manger le sucre, de ne pas trop manger les féculents, ni de pâtes, de céréales, tout ça. Petit à petit, vous allez vous changer votre alimentation, sinon vous ne pouvez pas tenir à long terme votre poids que vous aurez, vous aurez équilibré. Vous aurez, par exemple, peut-être vous avez 10 kilos de moins. Si vous ne tenez pas, comme je vous dis là, vous allez récupérer. Donc il faut vraiment commencer un truc qui va durer, qui sera à long terme. À long terme, cela veut dire que tu vas changer ton alimentation pendant ce jeûne hydrique, intermittent. Vous allez essayer de vous séparer des aliments qui vous rendent, qui font les dépôts de déchets et qui vous rendent énormément grattes, qui vous rendent grosses ou gras, gros. Donc vous devez vous séparer de ces aliments-là afin de tenir le poids que vous devez avoir en long terme. Amis, ce serait super pour toi si tu introduis les salades composées, les jus de fruits et légumes frais pendant ton jeûne intermittent. Parce que pendant ton jeûne intermittent, avec les jus de fruits et légumes frais, tu vas les nettoyer parce qu'il y a certains des jus, les fruits qui nettoient et les légumes qui reconstruisent les cellules et les tissus. Alors les chers amis, je vais vous parler un truc. Lorsque vous avez un problème, il faut aller vers les spécialistes qui s'en occupent. Il ne faut pas vous balader chez tous les médecins. Vous avez par exemple un problème de... qu'est-ce que je vais dire? Vous avez un problème psychique. Vous allez vous diriger vers les psychologues ou les psychiatres. Si vous avez un problème du cœur, vous n'allez pas aller chez le psychiatre, vous allez aller chez le grand dialogue. Alors ce coup vous dit, parlez un peu de cet enfant qui s'était suicidé la dernière fois parce que ses amis se moquaient d'elle, je crois que c'était un garçon, je ne sais plus. Et ses amis se moquaient d'elle pour son homosexualité. Alors les amis, vous avez les enfants, vous avez les soeurs, vous avez les frères, vous avez les neveux. Si vous avez un neveu qui tend à vraiment prendre sexe, sexe comme lui, même sexe, il veut, il tend vers là. Alors vous allez le diriger vers une association qui peut, qui peut le guider pour empêcher déjà de succès, de drame qu'on a vécu. Il y a plusieurs, il y a plusieurs enfants, même des grandes personnes qui se disent, on se mord de moi. Vous savez bien que de fois même on se lance pour quelque chose sans savoir ce que c'est parce qu'on entend. Alors que si tu es préparé, peut-être tu vas te reculer. Alors il y a une association américaine, Galp Gay, qui s'en occupe des diffamations de tous ceux qui sont des homosexualités, des homosexuels, des lesbiennes et même les transgenres. Donc celui, sur sa chaîne, il parle de ce qui se passe, de tout ce qui tient vers les lesbiennes, homosexualité, hétérosexuel, ainsi de suite. Donc je vais vous dire que je suis vraiment d'accord avec vous de ne pas brusquer votre enfant ou votre neveu, votre frère. Demande-le de se connecter et regarder cette chaîne. C'est une chaîne américaine, mais est-ce que l'Amérique, c'est sur Internet, tu peux avoir tout ce que tu veux étant ici. Mais je parle aussi à tous ceux qui sont dans le coin du monde. Vous avez un frère, un enfant qui veut être homosexuel, lesbienne, ne le busquiez pas. Donnez-lui l'accès à se renseigner, à être rassuré pour que même si on se mord de lui, même si on se mord d'elle, qu'elle ne panique pas. Parce qu'elle aurait vu des choses, elle aurait entendu, elle aurait eu des conseils, elle aurait été suivie. Donc pour que nous nous empêchons de ne plus courir à droite au lieu de gauche, prenons le temps de nous renseigner. Voilà pourquoi je vous dis souvent que même toi qui ne veux pas jeûner parce que tu as peur, c'est parce que tu n'as pas pris les renseignements. Parce que tu n'as pas demandé comment ça se passe. Parce que tu ne veux pas savoir les effets d'un jeûne et t'approcher vers quelqu'un qui a déjà jeûné. Un lesbienne qui tombe sur cette chaîne de glab, gay, américaine, association, il doit regarder, voir des choses, ce que les gays, les homosexualités présentent. Comme ça, il peut aussi même aller se présenter. Lorsque tu te présentes sur une chaîne, tu ne peux plus avoir honte. Quelqu'un ne peut plus t'intriguer n'importe comment. Alors les amis, je vous aime. Je voulais vous lancer ça à l'oreille parce que c'est important pour moi de vous le rappeler. Parce que c'est ignorant. Quand nous ne savons pas, nous tombons dans le trou tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je vais vous dire que, comme je vous l'avais promis, qu'on va parler du jeûne. Le jeûne, il dit qu'on a parlé, intermittent, on a parlé aujourd'hui. Pour vous sensibiliser ceux-là qui disent qu'ils ne peuvent pas jeûner. Parce que le jeûne intermittent est accessible à tout le monde. Même si tu ne sais pas jeûner, tu n'as pas à apprendre. Donc, il faut fixer les horaires de ton repas et fixer les horaires du repos. Voilà tout ce que je peux vous dire, les amis. Je vous aime tant. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Abonnez-vous si vous venez de découvrir ma chaîne. Et allez voir plusieurs vidéos que je n'ai pas parlé sur le jeûne. Merci, je vous aime. A bientôt. Bye. Associeant les exercices physiques. Les exercices physiques à ce jeûne intermittent. Vous allez constater beaucoup de changements. Peut-être le taux de cholestérol, de calories, de... Que ça veut dire? Vous allez constater qu'il y aura baisse de tous ces éléments qui sont des facteurs qui nous donnent des facteurs des maladies chroniques. Donc, des diabètes, des maladies cardiovasculaires, l'entrée de toute pathologie. Donc, vous allez constater que tout cela va baisser. La glycémie va baisser. Le cholestérol, le mauvais cholestérol va baisser. Le taux, les calories. Donc, vous n'allez plus manger n'importe comment. Vous allez maintenant clarifier, choisir l'heure et ce que vous allez manger, les amis. Merci.